Salut les amis, ce soir on se retrouve pour la paire Sasuke, j'espère que certains d'entre vous attendent à faire cette vidéo avec impatience, ça peut être cool. Alors ce soir on se retrouve pour la paire Sasuke, donc hier on avait la paire Itachi qui est son grand frère et aujourd'hui on se retrouve pour le petit frère. Alors je vous ai déjà un peu expliqué les particularités du coup des deux paires, enfin du combo des deux paires, puisque comme ils sont frères, ils ont choisi le même modèle, ce qui est plutôt cool. Et du coup il y a des différences avec le modèle Itachi, mais ça reprend les mêmes bases de Tire Way, etc. Je vous montrerai ça plus tard. On va faire comme avec Itachi, on va commencer avec la boîte. La boîte, elle reprend un décor, je ne sais pas ce que représente ce fond, un peu de marbre mais il est stylé. Ça reprend encore le ASX Naotoche, tout simplement. Et on a encore une fois plein de petits détails. Là on a, c'est encore le Mankinyu Sharingan, mais cette fois-ci de notre ami Sasuke. Là on a le Rinnegan de Sasuke. À l'arrière on a l'emblème des Uchiwa. Et ici, ça doit être une phrase japonaise. Malheureusement je ne pourrais vous la traduire puisque je ne parle pas japonais. Mais ça doit être une référence à l'anime. Ça doit être un truc avec Naruto ou quelque chose comme ça, sûrement. Voilà. Et ici on a le signe de Konoha avec ce fameux trait. Puisque comme son frère Sasuke a longtemps renié le village, tout simplement. Et donc voilà pour la boîte. Alors les deux boîtes, comme je vous l'ai dit, elles sont assez bien travaillées. Donc c'est super cool. On a l'habitude des collabs sneakers animés. Pas forcément un collab, ce n'est pas les meilleurs collabs. Je vous avoue, une collab comme ça, même si elle est relativement très bien faite pour une collab d'animé. Vous mettez une collab off-white à côté ou des choses du genre. Je vais choisir la off-white puisque c'est assez dur de retranscrire un animé sur une paire de chaussures. Sur la robe trop infantile ou trop dans le thème portable pour tous. Assez compliqué. Ça me fait penser au collab par exemple qu'Adidas avait faite avec Dragon Ball. Où il y avait littéralement très peu de paires portables. À part la Young One Freezer pour ceux qui voient de quelle paire je parle. Alors à noter que je n'ai pas toutes les paires de cette collection. J'ai les deux paires des frères. Et il y en a une troisième qui est celle de Kakashi qui est un autre modèle d'ASX. Que je vous invite à aller voir. Mais c'est le même principe que ces deux paires-là. Il y a une partie qui s'enlève. Et en dessous c'est le fameux Shidori de Kakashi. Que Sasuke sait faire tout aussi. On va commencer du coup tout de suite à vous montrer la paire. Alors, donc on est encore sur une gel 1130. Et vous voyez, le même modèle, mais pas les mêmes couleurs. Cette fois-ci on prend les couleurs de Sasuke. Donc on a son violet. Alors, ça reprend beaucoup les couleurs de Sasuke. Mais on sait beaucoup que, on sait tous que Sasuke était pas mal influencé par Orojimaru. Puisque c'est tout simplement son maître, on peut le dire. Donc ça représente pas mal Orojimaru. On a du violet, du bleu. Tout simplement, et des couleurs un peu plus claires. Donc comme pour la paire Itachi. Si vous la voyez comme ça, que vous n'avez pas les détails. C'est plutôt un colorway classique. Maintenant je vais vous montrer les détails qui font que cette paire appartient à Naruto. Déjà on a la semelle, oui, tout simplement. Et puis, on a à l'arrière, l'emblème du clan Uchiwa. Et ici, très 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 stylé. On a le Vinenkan de Sasuke, tout simplement. Je vais passer à la deuxième paire, la paire droite. Alors, ce qui fait que j'apprécie plus la paire Sasuke à celle d'Itachi. C'est de part le colorway, j'aime bien, j'aime un petit peu plus. Enfin, voir, je les mets à équivalence. Désolée, il y a un avion qui passe. Je les mets à équivalence, mais ce qui m'a fait plus aimer la paire Sasuke, c'est ce petit détail. Qui est une deuxième paire de lacets. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent très bien Naruto, c'est la corde que Sasuke porte quand il est avec Orochimaru. Donc au tout début de Shibuden. Donc vraiment, moi c'est cet accessoire, cette référence qui m'a fait vraiment extrêmement kiffer la collection, tout simplement. Donc je vais les mettre sur ma paire de chaussures quand je les porterai, tout simplement. Et du coup, je vais vous montrer la paire droite. Donc pareil, le tag, le clan Uchiwa. Et ici, on a le truc à la 6A, contrairement à la paire gauche, où c'est le Rinnegan. Alors, contrairement à la paire d'Itachi, il n'y a pas le bandeau. Puisque, en fait, attendez, j'ouvre. Il faut que je le trouve à la différence de la paire d'Itachi, en fait. Vu qu'il y a deux paires de lacets, il nous laisse le choix de le mettre, en fait, ou pas. Donc moi, je vais le mettre, bien sûr. Comme vous le voyez, oui, c'est le bandeau à Sasuke, tout simplement. Et on n'a pas de référence ici, comme à Itachi, où il y avait un corbeau. Mais on a la paire de lacets qui est mieux, je trouve. Et alors, comme pour avec Itachi, cette partie-là s'enlève tout. Je vais vous mettre ça ici, comme hier. Et donc, ça reprend les couleurs de... Il est même que celle-ci, de toute façon, vous le voyez avec la photo. Ça reprend le graphique de la semelle, que je trouve pas forcément incroyable. C'est pourquoi celle-ci, je suis sur un 95%, puisqu'il ne faut jamais dire jamais que je ne ferai pas ces parties, tout simplement. Voilà. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre ces magnifiques lacets, tout simplement. Et voilà. Alors, du coup, je suis assez content de les avoir, puisque, en fait, ces paires-là, je fais plus les avoir, entre guillemets, en collection, ou comme un souvenir de Naruto, puisque ça a l'air de trucs que je kiffe, qui sont les sneakers et les animés. Naruto, c'est un animé mythique, classique, que j'ai relativement bien apprécié, malgré tous les hors-séries, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc, ça va me permettre d'allier deux de mes passions, voilà, tout simplement. Ça, j'ai super plaisir. C'est un peu comme le jean Pikachu, que j'ai, pour ceux qui savent. Ça allie deux de mes passions, là, sape et pokémon. Bon, même si ça fait, ça peut paraître un peu kikou et tout, quand je sors dans le rêve, je m'en fous, ça allie deux de mes passions. Là, ça sera la même chose. Bon, remarque, sur ça, ça sera peut-être un peu moins flagrant, pardon, que le jean Pikachu, puisque c'est vraiment des détails subtils, tout simplement. Voilà, je vous remonte la paire en gros, vite fait, claque. Et voilà. Du coup, j'espère que ces deux vidéos sur les pères des frères Uchiwa vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, me dire en commentaire si vous voulez que j'essaye de faire des outfits avec ces deux pères que je mette sur mon Instagram. Instagram, je vous invite à me suivre, pardon, sur mon Instagram qui s'affichera quelque part par là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, les amis.